bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour regarder les énergies du mois d'octobre donc ce mois d'octobre qui est très important et au niveau énergétique puisque c'est le dernier mois du calendrier païen donc l'année se termine avec la célébration d'halloween et là le mois d'octobre on est en plein dans l'automne donc voilà le temps est en train de changer il fait de plus en plus froid on prépare l'hiver et donc on a tendance à commencer à se retirer à faire un travail sur soi également tout doucement à préparer l'hiver tout simplement comme je disais donc c'est un mois important puisque on peut aussi faire des bilans par rapport à l'année qui est passée pour pouvoir commencer la nouvelle année à partir de novembre sur des bases différentes donc là en fait je vais regarder un petit peu avec vous ce que ce mois d'octobre à vous offrir au niveau des énergies sachant que ce n'est pas un tirage particulier privé c'est un tirage général donc il faudra tout de même adapter ce que je dis à votre situation particulière alors pour le tirage je vais utiliser le tarot du soleil qui est un jeu auto édité qui a été créé par hélène ciotat donc je vais faire trois tirages différents vous allez donc devoir choisir entre ces trois cristaux pour pouvoir savoir quel est votre tirage alors tout d'abord je vais commencer avec la célestine ici en tirage numéro 1 puis je vais faire un tirage numéro 2 avec l'améthyste pardon un petit trou de mémoire là pourtant c'est une pierre que j'utilise beaucoup c'est une des plus les plus utilisant lithothérapie et là nous avons alors c'est pas un cristal c'est un métal mais qu'on utilise aussi beaucoup c'est la pyrite donc vous devez choisir entre ces trois cristaux et je vais commencer avec la célestine n'avez pas besoin de penser à une question particulière on va regarder ce que ça donne au niveau des énergies d'une manière générale pour vous on voit ici dans votre tirage ce qui me saute aux yeux tout de suite c'est que vous êtes passé dernièrement et vous êtes peut-être encore aujourd'hui dans une période de remise en question pas forcément personnelle mais en tout cas vous vous posez beaucoup de questions aussi vis-à-vis du reste vis-à-vis de les gens autour de vous du vis-à-vis de du monde en général presque j'ai envie de dire des relations que vous avez de pas forcément les relations précises mais en tout cas l'aspect général en fait relationnel des projets une remise en question également beaucoup au niveau de la de la spiritualité enfin du développement personnel en gros vous êtes vraiment dans une période un petit peu compliqué et effectivement avec de la tristesse des choses qui viennent vous ralentir vous êtes un petit peu peut-être déçu de la tournure des événements peut-être qu'on parle même d'une manière générale du monde dans lequel on vit de la société voilà je ressens que c'est quelque chose d'assez large en fait et quelque part vous êtes un petit peu en retrait avec l'ermite ça c'est ce qui est en pour donc en fait la position de la carte c'est ce qui est positif donc en fait cette ce retrait que vous avez peut-être faites vous même c'est quelque chose de sain en fait ça vous permet de de maintenir en fait votre équilibre psychique si vous l'avez pas fait ce serait peut-être bien de le faire justement de vous de vous mettre un petit peu en retrait de prendre du temps pour pour vous en fait pour vous pour réfléchir pour 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 vous détendre également donc en contre on a ici une carte qui est plutôt liée effectivement à la tristesse à la déception le 3 le 3 dp donc prochainement c'est pas forcément très positif dans les prochains jours on sent que les énergies ne vont pas vous aider vous allez encore avoir des obstacles des remises en question et surtout des angoisses le 9 dp n'est pas une bonne carte donc vous allez continuer un petit peu comme dans le 3 dp à être dans une optique un petit peu angoissé un petit peu de remise en question mais heureusement sur le long terme on a ici le roi de bâton qui est un personnage fort sûr de lui et qui est capable de combattre les obstacles donc là moi j'aurais tendance à dire vraiment que il ya vraiment une remise en question de la tristesse bon c'est l'hiver aussi le froid c'est la fin de l'année donc les bilans comme je disais donc là le bilan de cette année n'est pas forcément positif et au point de vue mondial au point de vue général dans la société on peut pas dire que c'est top donc je pense que tout ça ça vous travaille aussi peut-être qu'au niveau personnel également dans tous les cas ce travail cette remise en question ce bilan il est positif l'issue sera positive donc pour commencer l'année sur de meilleures bases vous avez ce passage obligé un petit peu de remise en doutes d'angoisses et la carte de conclusion est vraiment très très positive c'est le roi le le trois de bâton pardon donc le trois de bâton qui annonce ici comme si vous dépassiez finalement toutes ces émotions négatives la soif de découverte de recommencer quelque chose dans de meilleures bases le trois de bâton c'est vraiment cette envie de d'aller plus loin en fait de de vous battre jusqu'au bout et dépasser les obstacles et de jouir en fait des bonheurs de la vie donc voilà je pense que là le ce mois d'octobre va être compliqué pour vous mais par contre il annonce par la suite enfin cette introspection va annoncer par la suite une année donc à partir de novembre qui va commencer sur de meilleures bases donc voilà si vous avez choisi la célestine alors maintenant je vais faire le tirage pour les personnes qui ont choisi l'améthyste donc si vous avez choisi l'améthyste ce tirage est pour vous l'améthyste Sous-titrage ST' 501 Alors ici nous avons un tirage, alors pour vous, si vous avez choisi l'amétiste, nous avons un tirage qui nous dit qu'en fait il y a beaucoup de sécurité finalement, c'est-à-dire que peut-être de la routine, je ne sais pas trop, mais en tout cas vous êtes dans une situation où les choses sont un petit peu carrées, en gros vous êtes dans une sorte de routine, c'est stable, il y a de la sécurité, je ne sais pas trop si on parle de votre couple ou si on parle du travail ou de votre vie en général, en tout cas il y a un aspect en fait qui est vraiment dans la stabilité, et malheureusement en contre on a la tempérance, donc qui est plutôt une bonne carte puisque c'est une carte d'équilibre, et là j'ai l'impression que justement cette sécurité, elle va être mise à mal, il va y avoir quelque chose qui va se déséquilibrer, peut-être que ça va venir de vous-même, peut-être que vous en avez un petit peu marre de ces habitudes, de cette routine, ou alors peut-être que ça va venir d'ailleurs, mais en tout cas on sent qu'il y a quelque chose qui va un petit peu basculer pour vous, là à la fin de l'année, pendant le mois d'octobre, ça a peut-être déjà commencé. On a la fin d'un cycle ici avec le 10 d'épée qui arrive pour bientôt, donc la fin de quelque chose, ça va être difficile, justement ça va s'achever et ça va être compliqué, donc là on est sur la fin de l'année, donc c'est peut-être de l'année qu'on parle tout simplement, c'est la fin du cycle, il n'empêche que cette sécurité elle est bancale, cette situation qui était stable, elle l'a, elle ne l'est plus, il y a une sorte de, finalement, une notion de fin, de rupture en fait, dans la situation, et on a ici sur du long terme des difficultés, puisque le 5 de bâton c'est quand même de la colère, des sentiments négatifs, des sentiments qui peuvent être aussi, qui peuvent provoquer des conflits, donc ce n'est pas forcément un tirage très positif, au contraire. Heureusement, en carte centrale, on a une très bonne carte, le 3 de bâton, qui est la carte de la découverte, quand on a envie de se battre et d'aller jusqu'au bout, quand on a envie de faire basculer les choses dans le bon sens, de recommencer à éprouver des émotions positives, de la joie, etc. Donc en fait, ça, ça vient en conclusion. Donc j'ai l'impression que tout ce processus de fin, en fait, cet équilibre qui va basculer, ça va être difficile rapidement, et même après, ça va être difficile encore, mais malgré tout, il y aura à la fin une émotion, quelque chose de très positif qui en sortira de la joie, de la vie, une envie de vivre, en fait, de continuer, de se battre, d'apprécier, en fait, les choses qui se présenteront à vous par la suite. Et je vais regarder tout de suite pour les personnes qui avaient choisi la pyrite. et je vais regarder tout de suite. on parle vraiment du côté plutôt matériel. Je le vois, puisqu'on a pas mal de cartes, notamment les deniers ici, qui m'indiquent effectivement qu'on parle plutôt du côté matériel, alors le travail, les projets. Voilà. Alors, le cavalier de deniers, c'est plutôt la réussite. c'est plutôt une carte qui nous parle d'ambition au niveau matériel. vous avez, oui, des projets, des ambitions, et ça a l'air de plutôt bien se passer. En tout cas, vous avez des projets en tête, vous avez une sorte d'ambition, de volonté. Cependant, en contre, ici, j'ai le 10 de bâton. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu, vous avez un petit peu trop de rigueur. Vous êtes un peu trop fermé, c'est-à-dire que vous avez votre vision des choses. Et si jamais le chemin dévie un petit peu, ça vous bloque tout de suite. Vous êtes peut-être un peu trop impliqué, en fait, aussi émotionnellement. Enfin, c'est presque de la passion, en fait, vis-à-vis de ça. Alors, quand je dis de la passion, c'est devenu une obsession. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, pour vous, je m'inquiète quand même pas vraiment, parce qu'ici, en avenir proche, on a le roi de denier, qui est une très bonne carte au niveau matériel, encore meilleure que le cavalier. Donc, j'ai l'impression que ce soit les projets ou la situation va vraiment évoluer favorablement. Cependant, comme ici, on a cette carte qui vient en contre et qui nous indique que vous êtes peut-être trop investi. Sur le long terme, on a la mort. Donc, des changements qui vont être mis en place, je pense que vous ne pourrez pas faire autrement. Vous serez obligés, en fait, de le faire si vous voulez que la situation continue. Donc là, pour vous, ce mois d'octobre, si vous devez faire un bilan, effectivement, cette année a été plutôt positif, j'ai l'impression au niveau des projets, au niveau de l'aspect matériel, ou du moins, vous êtes épanoui, en tout cas, dans votre activité. Peut-être que les projets prennent leur forme dans votre esprit. Dernièrement, voilà, vous avez des bonnes idées, vous commencez à avoir vraiment des choses qui se mettent en place. Cependant, faites attention de ne pas être trop bloqué, en fait, dans votre vision des choses, puisque ça va marcher un temps, mais ça va vite être compliqué pour vous. Vous allez devoir changer vos projets, changer votre façon de voir. Et d'ailleurs, en conclusion, on a ici la lune, qui est une carte de sensibilité, de tout ce qui est un petit peu voilé, caché, ce qui n'est pas dit. Quand on doit, justement, voilà, on a le soleil la journée, la lune, la nuit, je trouve que cette carte, elle vient nous indiquer que ce changement viendra suite à une modification de votre attitude et votre vision des choses. Donc, il faudra changer, en fait, cette carte, enfin, cette façon de voir et mettre la lune à la place, c'est-à-dire une sensibilité différente, une ouverture un peu plus grande. Quand je dis les choses cachées, les choses voilées, ça ne veut pas dire qu'il y a des secrets. Ça veut dire qu'il faudra passer par l'ombre, en fait. Il faudra passer par le côté obscur, voir les choses différemment, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la lumière, elle ne sera pas directe par le soleil, elle passera par la lune puisque la lune reflète la lumière du soleil. Pour vous, ce sera pareil. Il faudra un petit peu prendre votre vision des choses de manière un petit peu différente. Il faudra être un peu plus un peu plus dans la sensibilité, un peu plus dans la délicatesse et moins peut-être dans ce... Voilà, vous êtes un petit peu obstiné, en fait, un petit peu bloqué. Il faudra retirer ça. Ce sera obligatoire pour pouvoir bien commencer l'année. Le changement, je pense, arrivera en fin d'année ou début d'année. Donc, quand je dis fin d'année, début d'année, c'est fin octobre, début novembre, puisque je parle vraiment de l'année païenne et donc du mois d'octobre qui vient ponctuer l'année, enfin, qui vient terminer cette année d'ailleurs. Voilà donc pour ces trois tirages. J'espère que ces tirages vous seront utiles. Comme je le disais, ce sont des tirages qui sont généraux. Donc, à vous de faire le travail d'adaptation en fonction de votre situation. mais au moins, vous aurez un aperçu en fait de vers quoi les énergies tendent. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu en temps réel des prochaines vidéos que je posterai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada